Nous sommes trois documentalistes, donc contrairement aux intervenants de ce matin et ceux qui suivent, nous sommes utilisatrices de ressources et donc nous nous sommes intéressés à cet accès mobile parce que de plus en plus les chercheurs et les étudiants, les doctorants et nous-mêmes, nous sommes équipés de tablettes, de smartphones et donc nous avons essayé d'étendre, de nous intéresser aux applications qui permettaient d'étendre le bureau au bout de la main, on va dire. Voilà, donc quand même, comme nous sommes documentalistes, nous avons voulu limiter le panorama autour des ressources documentaires et de la publication scientifique. Donc nous allons vous montrer des informations qui concernent les catalogues de bibliothèques, les bases de données bibliographiques, les publications, voir ce qu'on peut en faire, comment on peut retrouver à partir des logiciels qui permettent de gérer les références bibliographiques, donc des logiciels tels que EndNote, Mendelay, Zotero, et voir les autres services proposés par les terminaux mobiles et notre intervention, voilà, complémentaire de tout ce que vous avez vu ce matin. Donc avec une petite particularité, c'est que les ressources documentaires sont payantes et soumises à des abonnements négociés par les institutions, donc on vous montrera aussi que ça complique parfois les accès. Donc pour préparer cette présentation, on a essayé de tenir compte de la variabilité des terminaux mobiles, des dimensions d'écran, des systèmes d'exploitation, voilà, donc on a essayé de faire un petit panorama avec les tablettes et smartphones auxquels nous avions accès, donc on a testé des applications, on vous mentionnera des applications pour Apple, pour Android, et en privilégiant aussi les sites mobiles qui nous semblent présenter, avoir l'intérêt d'être interopérables et donc enlever la barrière de ces problèmes d'accessibilité. Donc vous avez la possibilité, donc les applications qu'on va vous indiquer, vous aurez la possibilité de les télécharger dans les stores, donc les personnes qui ont des mobiles savent ce dont il s'agit, et l'offre dont on va vous parler n'est actuellement pas identique en fonction des outils, donc voilà. Je voulais vous dire que le diaporama, vous pourriez le télécharger si vous êtes connecté et que vous aviez une application pour lire les QR codes avec le QR code suivant, et autrement vous l'aurez évidemment sur le site d'Occitaniste, donc prochainement. Donc je vous laisse le temps où on va rattraper, voilà. Donc la première démonstration, alors on a des problèmes d'accès, donc on va essayer de se débrouiller. La première application qu'on voulait vous montrer, c'est le catalogue du Sudoc. Donc celle-là, je vais gêner la caméra parce que je me déplace, mais c'est fini, c'est... Au moins qu'on la bascule sur toi ? Je ne sais plus. Bon. Donc en fait, l'application Sudoc, elle fait partie de... Donc c'est une application, mais c'est aussi un site web compatible pour les mobiles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application gratuite qui fait partie du package des universités mobiles... de l'environnement numérique des universités, et dont on vous parlera en fin de l'exposé. Donc le Sudoc... Suzette, la présentation, elle est ici. Vous pouvez interroger le Sudoc à partir... Où je le fais ? Non, c'est bon. Voilà, donc on va essayer de se partager la présentation avec des interrogations en direct, et on va essayer de se débrouiller en respectant un peu le timing. Donc là... Alors je vais vous présenter le Sudoc. Voilà, par exemple, on a comme mot-clé cacao, chocolat, production. Pardon. Alors... Donc on a plusieurs réponses. On a plusieurs réponses, et donc la première... Alors on voit que... Si je descends des... Donc on a des informations sur le livre. Voilà, on voit que c'est un livre qui date de 1998, et après on veut savoir où on peut le trouver. Alors je mets afficher plus de bibliothèques. Alors ? Bon, afficher. Bon alors, bon, il ne veut pas, mais bon. On va faire par exemple, on est à Aix-Marseille. Là, on a accès à l'affiche de la bibliothèque, et on a toutes les coordonnées pour pouvoir le commander. On sait à quelle heure... Est-ce qu'il y a, oui, les heures d'ouverture. Et on peut faire même une demande de prêt entre bibliothèques. Un PEB. Voilà. Donc ensuite... Donc là, c'était un exemple et une application qui nous semblait quand même importante à vous présenter. Donc ensuite, on a des informations... On a d'autres informations. Par exemple, une base de données bibliographique telle que PubMed a la possibilité... Vous offre la possibilité d'interroger via les smartphones leur catalogue. Donc là, il n'y a pas d'application à télécharger. C'est vraiment... Vous arrivez sur le site de PubMed et vous avez la possibilité d'aller sur Go to PubMed Mobile et ensuite d'interroger PubMed en format standard. Donc c'est vraiment un site qui offre les deux interfaces. Par contre, si vous allez dans vos sites de fournisseurs d'applications, vous avez toujours des applications autour de PubMed. Donc pour Android, vous avez PubMed de recherche. Pour Apple, vous avez Mobile PubMed. Donc le contenu, c'est exactement le même et après vous avez des fonctionnalités peut-être ou des services différents et puis vous avez la facilité d'aller directement sur PubMed à partir juste de l'index pour lancer le service. Voilà. Donc ensuite, on a essayé de faire un petit tour. On a vu que Archive, qui est une archive de pré-publication électronique d'articles scientifiques, offre la possibilité à développer deux applications qu'on peut télécharger pour Android et Apple. Et donc vous avez la possibilité d'interroger Archive, comme vous le feriez avec un ordinateur fixe. Et puis pour chaque référence, vous avez les PDF et la possibilité de lire les documents. moyennant un écran un peu plus grand que celui d'un smartphone standard. Mais bon, vous avez quand même accès à l'information comme si vous étiez dans votre bureau. Ensuite, on s'est intéressé aux éditeurs. Alors c'est vrai que des éditeurs tels que Biomètre Central, c'est le principal éditeur de revues scientifiques à comité de lecture qui a fait le choix de publier en open access. Donc évidemment, quand vous interrogez ce site, il n'y a pas de barrière d'accès. Voilà, tout le monde, c'est gratuit pour tous les internautes. Donc là, depuis peu, le site est accessible aux terminaux mobiles et donc vous avez deux interfaces. Une interface standard pour grand écran et puis vous avez l'interface sans avoir d'application à télécharger, l'interface, bon, la petite écran, mais possibilité d'interroger et de lire les documents. Ensuite, on a essayé de voir ce que faisaient les autres revues en open access. Donc on a vu que l'offre était assez disparate et puis on a vu, par exemple, un des grands éditeurs en science qui est PLOS. Voilà, donc PLOS One, on va retrouver une application sur Google Play, PLOS Médecine sur Apple Store. Donc en fait, l'offre commence à arriver mais de façon assez morcelée et on s'y perd un peu quand même et on perd beaucoup de temps pour trouver l'information. Après, quand on veut, enfin, dans la pratique, les chercheurs ont l'habitude de recourir à des moteurs de recherche. donc on s'est dit, ben voilà, Google Scholar qui joue un rôle très important dans la recherche d'informations scientifiques, est-ce qu'il existe une application ? Donc cette application ne l'a trouvé que pour Android, donc c'est une application à partir de laquelle vous pouvez faire des recherches, vous pouvez limiter les recherches à toutes les références, publications qui ont un PDF et pour certains établissements, vous pouvez connecter vos abonnements à la recherche sur Google Scholar. Voilà, puis quand même, les scientifiques, ils interrogent des ressources que les documentalistes ou leurs institutions négocient pour eux, donc c'était quand même important dans le panorama de vous parler des ressources payantes telles que le Web of Science. Donc là, Thomson Reuters a fait le choix de développer un site compatible pour les mobiles. Donc quand vous arrivez sur le Web of Science, vous avez une petite information, en principe, c'est en haut à gauche, go to mobile site et vous arrivez à une présentation. Alors la différence avec le vrai site, c'est que vous avez les informations sont plus adaptées, plus ergonomiques par rapport à la taille de l'écran. Mais vous avez aussi un nombre de réponses plus restreintes et vous avez toujours la possibilité de faire des filtres, l'équivalent de Refine by dans le Web of Science. Donc à partir de cette application, vous pouvez, non, à partir de ce site Web, vous avez la possibilité d'interroger le Web of Science ou d'autres bases puisque vous avez les différentes bases du Web of Knowledge et sauvegarder vos références dans le logiciel de gestion de références bibliographiques associé aux bases de Thomson, c'est-à-dire myennot.com, doncennotweb. Donc pour cet accès distant, pour que Thomson vous donne l'accès à cette base, il faut que vous ayez un compte personnel. Donc ce compte personnel, vous devez le créer quand vous interrogez votre base de données ou vos ressources documentaires à partir d'un poste qui est autorisé, donc un poste souvent, un poste avec un numéro IP ou un code concernant l'INRA, on a un paramétrage particulier pour que Thomson vérifie qu'on est bien un personnel patenté INRA. Donc ce code personnel, ça n'a rien à voir avec votre identifiant de votre institut, c'est un code personnel que vous allez créer pour créer des alertes, sauvegarder des profils de recherche ou éventuellement sauvegarder vos références sur l'espace myennot.com. Donc ça, c'est vraiment ce service, cet accès mobile, il est soumis, il a une durée de six mois, mais vous pouvez, renouvelable, sans aucun problème, il suffit que vous ayez dans les six mois l'occasion de réinterroger le Web of Science sur un poste qui est identifié par Thomson comme faisant partie des clients de cette ressource. Voilà, donc le profil, c'est le fameux sign-in quand vous interrogez le Web of Science. Ensuite, un des gros fournisseurs de ressources documentaires auxquelles nos établissements sont abonnés, c'est Science Direct. Donc Science Direct, c'est la plateforme de l'éditeur Elsevier. C'est sur cette plateforme où vous allez accéder à plus de 12 millions d'articles en texte intégral et correspondant à plus de 2000 revues. Donc ces ressources sont évidemment payantes et pour pouvoir y accéder, il faut que vous téléchargiez une application. Donc pour l'instant, il y a une application Google Play et Apple Store. et donc cette application, vous pouvez interroger le Web of Science, mais pour lire les PDF, il va falloir que vous ayez, là aussi, créé un compte personnel à partir d'un ordinateur autorisé. Donc ce compte personnel, c'est le même compte que celui que vous avez créé pour créer des alertes, pour retrouver vos profils dans Science Direct. Donc là, évidemment, c'est un intérêt de poursuivre vos lectures, vos recherches documentaires à partir de vos terminaux mobiles. Voilà. Ensuite, par rapport à ces articles, il va falloir les... Voilà, vous allez les lire, donc évidemment, sur des tablettes un peu plus adaptées. Donc on a vu ce matin qu'il y avait différents formats. Mais voilà, ces tablettes, maintenant, offrent un certain confort de lecture et donc on va pouvoir lire et annoter ces documents. Donc on voulait vous mentionner des petits outils qui nous semblent intéressants. Notamment, vous allez dans des... dans une bibliothèque, vous lisez un document qui vous semble important et vous allez transformer le document en PDF, par exemple, avec reconnaissance de caractère pour la plupart du temps. Donc là, par exemple, on vous mentionne une application qui s'appelle Genius. Je ne sais pas si on fait une démonstration. Non, mais après. Bon, d'accord. Donc après. Après ? Non, vas-y. Donc Genius vous permet de scanner un document, de recadrer l'information pour vraiment avoir des informations importantes et éviter peut-être tous les effets de marge. Et vous pouvez ensuite le... alors, le télécharger, le sauvegarder dans Dropbox ou un autre système de partage de données et le retrouver après dans votre environnement de travail. Alors, cette application Genius Scan, il y en a d'autres, est gratuite chez Apple Store et payante chez Google Play. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, vous scannez et vous créez des PDF que vous pouvez ensuite partager et au moins déposer et retrouver après quand vous êtes arrivé dans votre laboratoire. Ensuite, vous avez des petites applications qui vous permettent de lire et d'annoter des PDF. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de travailler à plusieurs sur un document, l'annoter avec des couleurs différentes et voilà. Donc, des informations qui s'adaptent particulièrement bien aux pratiques des chercheurs. Donc là, on vous parle de l'application basique Acrobat Reader mais il y en a d'autres éventuellement qui sont gratuites ou payantes. Voilà. Donc ensuite, on voulait souvent dans les laboratoires, on fait des recherches documentaires, on stocke les publications avec un logiciel donc on voulait voir comment ces publications que vous avez stockées dans un endroit, vous allez pouvoir les retrouver ailleurs. Donc par exemple, le logiciel EndNote à partir de la version 15 vous permet de stocker sur un espace personnel donc qui est sur le site de myendnoteweb.com vous allez pouvoir stocker vos références bibliographiques et vos pièces jointes sachant que cet espace vous est personnel bon il n'est pas hébergé sur le site du CNRS mais il est dans un environnement on va dire sécurisé et sur cet espace vous allez pouvoir partager les références bibliographiques avec d'autres collègues et cette version EndNote Web est accessible à partir de terminaux mobiles donc possibilité de retrouver exactement ce que vous avez synchronisé sur en local ce que vous avez synchronisé avec le cloud vous allez pouvoir le retrouver et y accéder à partir de vos mobiles donc ça ces informations c'est intéressant alors on a testé le stockage de pièces jointes apparemment sur EndNote Web version mobile on n'accède pas au PDF pour l'instant voilà donc on a exactement la même chose avec les autres logiciels donc là je passe vite mais voilà par exemple pour Mendeley vous avez une application à télécharger mais qui marche uniquement pour les Apple alors que là on peut lire les PDF annotés mais pas les annotés qui est un plus de Mendeley voilà et pouvoir utiliser une base Mendeley à partir d'Android on a trouvé une application qui s'appelle Scholarly qui est voilà c'est pas la version officielle de Mendeley enfin l'application officielle de Mendeley mais ça permet de lire des applications des bases de publications que vous auriez gérées par Mendeley donc voilà l'application Mendeley vous allez retrouver exactement vos dossiers vos publications vous pouvez les trier les rechercher donc là la je triche c'est annoté à partir du Mendeley local mais vous allez pouvoir les relire lire les notes et puis éventuellement apporter des modifications si vous apercevez qu'il y a eu un problème dans cette référence vous rajoutez des mots clés par exemple voilà donc la même chose avec Zotero donc Zotero a mentionné c'est qu'on a depuis septembre la possibilité d'utiliser une application avec Apple qui s'appelle Zotpad et cette application était chère puisqu'elle coûtait presque 10 euros et elle est gratuite depuis septembre donc c'est intéressant de savoir qu'on a la possibilité de lire à partir de mobile les bases de données de Zotero voilà et puis peut-être certains utilisent Jabref donc on s'est un peu creusé la tête pour dire comment Jabref pourrait être adapté à une utilisation mobile donc on a vu on a trouvé un peu la pratique des chercheurs ils stockent sur Dropbox voilà mais peut-être bientôt sur Core et puis à partir de là vous avez deux applications donc pour Google on a on a on a une application on a trouvé une application qui s'appelle RefMaster et une application payante pour Apple Store donc voilà donc par exemple pour RefMaster donc on retrouve vraiment les publications qu'on a dans sa base Jabref les références bibliographiques les notices et possibilité d'annoter ou de saisir des références dans Jabref à partir de RefMaster donc ça c'est on n'a pas trouvé pour RefMaster la possibilité de lire les PDF donc on avait un problème de je ne sais pas où le PDF se perdait on avait le lien vers le PDF mais qui n'était pas fonctionnel donc on n'est pas des spécialistes déjà brefs non plus voilà donc ensuite on avait une application qui nous semblait particulièrement intéressante parce que sur PC on n'a pas ces fonctionnalités donc je vais laisser la parole à Suzette donc là on va essayer de faire une démonstration directe donc en se branchant sur l'iPad donc on y va si vous voilà donc le temps que ça se connecte on va vous raconter un peu ce que fait c'est parfait ça arrive de suite voilà donc donc bon bien sûr au départ il faut se connecter à partir de son l'adresse mail et son mot de passe et après on accède aux publications qui sont classées par dossier après le côté intéressant il faut que tu commandes sur l'iPad je n'ai pas compris on ne sait plus voilà il nous faut là donc je vais prendre un exemple donc là c'est des publications sur Mendeley oui alors oui mais je les ai là voilà alors là j'ai Infodoc donc là on retrouve nos dossiers après là on a une liste de publications si je clique sur une publication donc à côté il y a le PDF qui apparaît c'est super intéressant et à côté de cette dans la liste là qui est dans le dossier Infodoc Express on voit un chiffre 3 et en fait là c'est le c'est le le chiffre qui correspond à Almetrix donc après comment je fais pour la suite ah voilà merci donc Almetrix ça donne des informations sur l'usage des réseaux sociaux l'usage sur les réseaux sociaux des publications scientifiques donc ça donne des indicateurs alternatifs donc ça c'est des informations qu'on n'a pas en local si ce n'est si on organise si on interroge si on si on demande les indicateurs d'Altmetrix référence par référence là vous avez vu sur un ensemble de références on peut avoir les indicateurs les uns sous les autres donc éventuellement sélectionner la publication qui est l'indicateur le plus important il me propose d'avoir plus de détails donc là je peux voir qu'il a été tweeté alors et après j'ai accès aussi aux commentaires des personnes donc là pour cet article il a un Almetrix de 3 et il a eu 4 tweets tweets pardon voilà donc on a des informations complémentaires sur l'origine géographique des gens qui ont parlé de cet article et on a donc pour les auteurs c'est particulièrement intéressant on a des informations également sur le nombre de personnes qui ont cet article dans Mendeley et également dans site you like voilà et sur Facebook on va y arriver voilà donc ensuite donc là on a vraiment la possibilité d'avoir des services qui sont qui correspondent un peu donc jusqu'à maintenant on a vu ce que c'était ces applications permettent d'avoir la même chose que ce qu'on a en local mais avec de façon mobile mais là on voulait s'intéresser également aux services qui sont proposés liés enfin aux nouveaux services proposés grâce aux technologies mobiles à savoir la reconnaissance vocale la géolocalisation et toutes les technologies autour de l'appareil photo et du scanner donc à partir de biblo en fait biblo ça permet de localiser un document ou une bibliothèque et en fait les bibliothèques qui ont comme catalogue PMB et d'interroger leur catalogue documentaire donc là je repasse sur l'iPad alors alors voilà oui mais là des fois ça va en même temps alors donc là je choisis la langue bien sûr le français maintenant je suis actuellement connectée sur le réseau des bibliothèques INRA Montpellier Supagro et là je fais changer alors je vais là je suis j'arrive je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme bibliothèque autour de moi donc à l'aide de biblo je peux le savoir à proximité et il va me sortir la liste des bibliothèques avec qui ont deux Montpellier qui ont un catalogue PMB il est long et si on démy donner notre position donc voilà l'idée c'est de on reviendra peut-être voilà donc l'idée c'est de voir apparaître grâce au système de délocalisation de l'iPad la possibilité de voir quelles sont les principales les bibliothèques autour de moi qui utilisent ce catalogue et donc après je peux interroger je choisis ma bibliothèque par exemple AgroParisTech centre de Montpellier et je peux interroger le catalogue et puis évidemment j'aurai des informations sur les ouvrages qu'ils ont en bibliothèque et je me rends ensuite dans leur bibliothèque pour emprunter les documents donc ensuite on a tout ce qui est lié à la technologie donc appareil photo lecteur de code barre donc maintenant vous commencez à connaître ces QR codes que vous voyez apparaître sur les différents produits ou des affiches donc un QR code c'est un code barre qui permet de connecter un objet et de passer du papier à un contenu interactif donc pour générer ces QR codes vous avez des petits logiciels vous pouvez utiliser des services en ligne et puis par contre pour pouvoir à partir de ce carré bleu ou noir accéder à notre diaporama il va falloir que vous ayez sur votre terminal mobile une application qui permet de lire ce code barre et de décoder et de télécharger le diaporama donc on va aller à la on va voir une application par rapport à l'université de Fribourg voilà donc c'est top donc le truc c'est enfin l'idée c'est de vous montrer bon les QR codes tout le monde connaît ensuite vous avez sur les documents scientifiques des DOI des ISBN des codes barres qui correspondent aux ISBN donc l'idée c'est de voir de vous montrer quelles applications pouvaient être utiles pour vous permettre de scanner un DOI un ISBN et d'avoir des informations sur le document voire la référence bibliographique que vous allez pouvoir stocker dans votre logiciel de gestion de référence bibliographique donc la première application c'est Bebop donc c'est Bebop soit c'est la démo soit c'est le diaporama oui mais apparemment avant d'avoir le diaporama Bebop tu l'as Bebop attend c'est sympa il est tourné à l'envers non il est à l'endroit non mais là j'écris à l'envers tu le tournes bon alors là le principe c'est de marquer un mot clé avant que vous vous scaniez votre code barre parce que ce mot clé ça va vous permettre de retrouver la référence sur le site de l'université de Fribourg donc là par exemple je vais taper comme mot clé d'Occitanie voilà ensuite ensuite après je peux faire scanner voilà on va partir attend il ne faut pas mettre une attention mais oui je sais bon alors avec il est où le truc le bouton là c'est ça donc là vous voyez un cadre vert qui est arrivé il a reconnu le je ne vois pas le truc pour appuyer Isabelle l'appareil photo voilà et donc vous voyez à partir du code barre il a il a il a il a il a trouvé le titre de l'ouvrage donc je peux éventuellement si je veux avoir la photo de la couverture je peux reprendre une photo et j'envoie la référence à à Fribourg et ensuite sur le site de Fribourg je vais pouvoir télécharger ma référence vous voyez là il vous donne le lien je vais la retrouver parce que j'ai rentré un mot clé et cette référence je vais pouvoir l'importer dans Zotero et même avec à partir de de l'application QR code on peut arriver par exemple moi j'ai fait la carte pour essayer quoi une carte de visite avec mes coordonnées et donc ça génère un QR code et quand j'ai besoin de transmettre mes coordonnées avec une autre personne il suffit qu'il flashe le QR code et voilà il a toutes mes coordonnées voilà donc sur le site de l'université de Fribourg on arrive on tape le mot clé qu'on vient de rentrer donc là c'était d'occitaniste j'ai ma référence bibliographique donc Twitter Facebook Twitter et les autres et sur la barre de navigation j'ai le petit logo qui me dit que je peux récupérer la référence bibliographique dans Zotero donc voilà donc ça particulièrement intéressant quand on a un smartphone donc voilà donc là c'était il y a pas mal d'applications qui permettent de télécharger d'avoir les informations à partir du code ISBN donc là voilà on en a vu d'autres il y a Book Catalog pour Google ISBN Reader donc pareil on a l'information mais celles qui permettent d'aller jusqu'à Zotero par exemple voilà on a trouvé que Bibub qui le permet ensuite on a une information qui permet une application à télécharger pour Apple qui est développée par Thomson Reuters et qui permet de scanner des DOI et de générer la référence bibliographique et l'envoyer directement sur MyNotweb donc ça c'est vraiment très intéressant et ça permet de gagner du temps dans sa recherche d'informations mais là on imagine que vous lisez un article vous voyez dans la référence bibliographique un DOI vous scannez vous avez la référence bibliographique donc là c'est si vous lisez un article en papier donc vous scannez sinon après si vous êtes sur internet et vous avez un document en HTML vous avez la possibilité d'aller directement via le service Grossreff à l'article voilà qu'est-ce qu'on avait d'autre donc oui des applications là c'est une application donc comme on n'a pas testé les applications payantes on vous la mentionne simplement c'est une application qui s'appelle Scanner for Zotero donc là pareil vous scannez un DOI et vous avez directement la notice et vous l'envoyez dans Zotero donc c'est intéressant également voilà donc notre panorama on va dire qu'on a essayé de faire le tour des ressources documentaires accessibles par les mobiles mais on a vu quand même qu'elles étaient relativement dépendantes du système d'exploitation donc de votre mobile du producteur de la source qui a fait ou pas l'effort de développer une application ou un site compatible avec les terminaux mobiles et puis des abonnements parce qu'il y a certains éditeurs pour lesquels on ne peut pas accéder via mobile pour des questions de droit on n'a pas accès aux documents donc on est encore loin de l'interopérabilité et de l'accès à tous et pour nous on trouve que les sites web mobiles donc je ne sais plus comment vous les aviez appelés mobile compliant sont vraiment une solution qui nous semble intéressante donc pour réaliser ce panorama on s'était dit ben voilà comment faire on a rassemblé pas mal d'applications mobiles comment les regrouper pour capitaliser tout ce travail donc on a vu que certaines bibliothèques américaines dans les universités rassemblaient les applications qui leur semblaient intéressantes donc là c'est la bibliothèque du MIT qu'il y a certaines bibliothèques qui développent des applications mobiles dans lesquelles ils rassemblent tous les services mobiles qui les intéressent donc en France on a l'université le service Univ Mobile qui permet d'avoir pour les universités de trois régions françaises un environnement de travail mobile dans lequel ils ont accès alors nous ce qui nous intéresse c'est les ressources documentaires donc le catalogue Sudoc mais également accès via l'environnement numérique de travail donc on rejoint les interventions de ce matin donc on a vu également que des universités développées donc indépendamment du projet Univ Mobile développées des petites applications pour justement accéder aux ressources documentaires mais également à l'agenda aux services liés à leurs universités mais par contre pour les établissements de recherche on n'a pas encore trouvé et on s'est vraiment posé la question est-ce que ça serait intéressant de ne pas mettre en place un projet collaboratif pour recenser les applications d'intérêts scientifiques alors pour l'instant donc Isabelle a fait un gros travail pour assembler des applications des services qui sont liés aux différentes activités de la recherche donc aujourd'hui on vous a présenté ce qui était lié à cette branche donc publication écriture gestion de la référence bibliographique mais Isabelle a vraiment capitalisé beaucoup d'applications qui peuvent être intéressantes et dont certaines on va vous parler juste après voilà donc pour aller plus loin ben voilà est-ce qu'on va continuer nous à repérer des applications les plus pertinentes mais vous aussi ça peut être intéressant de nous faire remonter les applications nous suggérer des applications ou vous donner des avis sur ces applications dont on s'est bien inspirés d'un wiki qui s'appelle Bibliopédia dans lequel on a trouvé toutes les applications documentaires pour Terminaux Mobile donc voilà la suite du projet on pourra en discuter en conclusion c'est vraiment quelque chose qui tient beaucoup à coeur à Isabelle et à nous et à vous j'imagine puisque vous êtes ici à cette journée voilà je vous remercie nous vous remercions